Bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur Blender 3.3 toujours la version LTS pour l'instant on va se concentrer sur la géométrie node au niveau de la primitive de type circle on a toujours ici le fameux élément on va cliquer sur l'onglet géométrie node et c'est parti on va cliquer ici sur New et on va cliquer sur New et on va faire en sorte d'enlever celui-ci là je vais me mettre comme ça si je fais Shift A, Search on va taper Curve on va voir un peu ce qu'il me propose quoi que non je peux faire encore plus simple puisque là je fais Shift A, j'ai les primitives je vous ai expliqué l'arc là je vous montre à chaque fois les vignettes je vous ai expliqué le bézier segment cette fois-ci on va parler du Curve Circle alors évidemment c'est extrêmement simple mais j'aime bien à chaque fois je vais vous faire un exemple un peu plus complexe pour vous montrer ce qu'on peut faire avec donc si je prends celui-ci que je viens à cet endroit-là on a donc cet élément-là ok bien entendu si je me mets en mode édition on a toujours le fameux comment je pourrais dire le fameux cube d'origine bon très bien ici vous avez la résolution ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je réduis ma résolution puisqu'en fin de compte un cercle c'est un ensemble de segments vous pouvez le voir ici c'est flagrant par exemple si j'aimerais faire quelque chose comme ça je peux le laisser à tel quel ici vous aurez le radius bon là rien d'extraordinaire on a deux façons de travailler on va pouvoir travailler avec le radius le bouton radius ici ou alors l'option point qu'est-ce que ça veut dire ? alors là je vais me mettre plutôt en une résolution à trois points comme ça au moins c'est clean ici j'ai donc mon triangle et si je vous montre ici chaque point que vous avez à cet endroit-là il va y avoir les coordonnées en l'occurrence x, y, z et bien ça sert à ça vous avez ici le point x vous voyez il va travailler sur x ici il va travailler sur y ici il va travailler sur z et ainsi de suite donc comme j'ai fait exprès de mettre une résolution à trois points et bien vous comprenez de suite ce que ça veut dire ça veut dire que ici vous aurez le point on peut dire ici ce serait le 1 ici ça serait le 2 et ici le 3 et on va pouvoir travailler sur les différents x, y, z ok ? différentes coordonnées très bien je me remets ici en radius et je vais mettre par exemple 8 vous connaissez maintenant bien entendu le fameux si je fais ici shift a on fait un field curve on va se mettre ici vous pouvez remplir votre forme bon ce qui va m'intéresser de faire c'est complètement différemment alors je vais enlever celui-ci ctrl x et ici je vais faire shift a on va mettre instance je reviendrai dessus bien entendu mais je vais quand même l'utiliser alors je ne sais jamais si c'est on point je crois que c'est celui-là voilà là pour l'instant tout a disparu pourquoi ? parce que j'ai transformé cet élément-là en point donc là on ne voit rien du tout on ne sait pas ce qui se passe ce qu'on peut regarder c'est qu'ici au niveau de spreadsheet en vertex on n'a rien en edge on n'a rien en face on n'a rien face conner on n'a rien si on regarde les curves rien non plus c'est bizarre quand même quand vous réfléchissez je ne comprends pas où sont alors mes points puisque là si vous voyez bien j'ai une résolution pardon de 8 ça veut dire que lui il m'a créé 8 points regardez si je viens maintenant dans instance on a bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on a bien 8 points bon ce qui peut être pas mal c'est prendre celui-ci et en l'occurrence ce qui va m'intéresser c'est de le mettre au niveau de l'instance en l'occurrence mon instance maintenant qui est à l'heure actuelle est un point va se transformer au cube d'origine donc je viens ici et je me mets à cet endroit-là vous avez ce genre de choses très bien on va pouvoir évidemment diminuer ici par exemple je vais pouvoir marquer 0,05 donc là c'est pas terrible par contre ici au niveau de mon scale je vais pouvoir diminuer celui-ci si je fais shift A je vais rajouter à cet endroit-là value donc le nœud value ça vous connaissez pas de soucis je me mets à cet endroit-là et je vais mettre ici et ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir travailler faire quelque chose comme ça là par contre ça va pas donc je vais mettre un radius on pourrait dire de 0,9 c'est évidemment trop gros alors on va essayer de faire quelque chose comme ça voyez voilà c'est ça que je voulais vous montrer ce qui est génial c'est qu'on peut faire ce genre de choses par exemple vous voyez grâce au circle on va pouvoir modifier à la fois ici mon élément on pourrait faire une animation vous avez un cube et d'un seul coup vous avez quelque chose comme ça mais on peut aller bien évidemment beaucoup plus loin comme j'ai pu vous expliquer au niveau d'ici de mon circle ma curve de type circle je l'ai transformé ici en instant spoil je peux si je veux par exemple mettre un autre nœud qui va s'appeler alors je l'appelle sample donc c'est resample curve et lui en fin de compte il va multiplier vous voyez ici c'est marqué count et je peux dans ces cas là multiplier celui-ci je peux travailler de manière différente par exemple en longueur dans ce cas là quelque chose comme ça ou alors je peux travailler alors c'est pas une évaluation si je me mets en count et par exemple ici je vais mettre 3 donc là j'ai à l'heure actuelle ce genre de façon vous voyez déjà qu'on peut faire ce genre de truc n'oubliez pas une chose c'est que si je viens ici je peux modifier évidemment ma source si je fais S Z et je modifie celui-ci bien entendu tout le monde peut être modifié donc vous pouvez voir de suite que imaginons si vous voudriez faire ici une rotation R Z je peux faire quelque chose comme ça donc ici je vais mettre plutôt 45 degrés d'accord et bien entendu ici si je fais ici à cet endroit là je fais E S je fais quelque chose comme ça et que je fais un E en faisant une extrusion je peux avoir vous voyez ça peut être très sympathique pour faire ce genre de choses bon essayons d'aller plus loin on a donc cette forme qui peut être ma foi assez sympathique on va se mettre ici plutôt en résolution on va mettre 3 donc déjà vous voyez on a quelque chose comme ça grâce justement à ça parce que si ici je me mets à 1 on n'a rien par contre vous voyez ce qui se passe là aussi on peut créer rappelez-vous que ce qui est génial c'est que lui là qui est à cet endroit là on peut lui mettre ici le count et lui mettre à cet endroit là et dans ce cas là au niveau de mon modifieur je vais pouvoir directement lui associer si je veux une clé d'animation pensez toujours à ça bien entendu comme je disais dans la précédente vidéo on a maintenant avec la version 3.5 on va pouvoir gérer les fluides avec la gestion des nœuds ça va être les explosions ça va être les liquides et ainsi de suite on peut faire vraiment des superbes choses mais vous verrez qu'au fur et à mesure de toute façon Blender alors il faut vraiment là je ne peux que vous conseiller d'essayer de commencer à vous y mettre parce que Blender a priori son but va être de tout rendre nœudal c'est à dire que vous avez déjà les shaders vous avez déjà la géométrie node vous avez différents éléments et au fur et à mesure ils vont faire en sorte de créer des nœuds donc il faut vraiment que vous ayez déjà compris la gestion des nœuds moi je vous explique chose de très simpliste vous allez voir que plus ça va aller plus vous allez rentrer là-dedans donc essayez déjà de vous habituer à comprendre comment cela fonctionne et après vous verrez que c'est que du bonheur donc si je reviens par rapport à lui on va pouvoir ici augmenter le nombre d'éléments voyez ça peut être très sympathique on va pouvoir ici évidemment changer la configuration en fonction de ce que vous souhaitez faire mais ce qui est pas mal aussi par exemple je mets ici une résolution de 8 là maintenant au niveau de ma courbe curve circle je vais mettre en point donc là c'est pas top donc on va faire quelque chose comme ça par exemple rappelez-vous que chaque point peut être modifiable parce que là j'ai 3 points et je vais pouvoir tranquillement modifier celui-ci voyez faire quelque chose comme ça par exemple donc là je vais faire ça je fais un peu n'importe quoi mais c'est juste pour vous montrer qu'on va pouvoir créer ce genre de truc vous voyez ça fait comme une espèce d'escalier enfin là tout dépend de ce que vous souhaitez faire mais si je fais contrôle barre d'espace pour vous montrer ce que ça a donné voilà le genre de choses qu'on pourrait apprendre à faire avec le curve circle exemple très simple mais je trouvais que c'était sympa de pouvoir à la fois ajouter le instance on point je ne vous ai pas tout expliqué là-dessus on y reviendra bien entendu mais déjà je me concentre sur le curve circle voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et à la prochaine vidéo